Tous les mercredis, de 21h à 22h, c'est le mouvement show sur VL. Alors Fabien, ça va faire depuis 2011 que tu as commencé concrètement ta carrière. Aujourd'hui est un jour spécial Fabien, c'est Happy Birthday Fabien, parce qu'aujourd'hui tu as posté ce matin vers 7h du mat. 6h. 6h, carrément, c'est un lève-tôt. Personne ne poste sur Youtube à 6h. Complètement pas, c'est ça. Pour annoncer que tu viens de dépasser les 1 million de followers quand même sur Youtube. Oui, en fait en réalité c'était le 13 décembre que ça s'est passé. Il y a un million d'êtres humains qui suivent mon travail, c'est fou. C'est tellement gratifiant. Oui, ce n'est pas un chiffre, il y a des vrais gens. C'est magique. Et donc entre temps il y a eu 120 000 de plus. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, incroyable. Et j'ai enfin posté la vidéo du million, c'est-à-dire que c'est une vidéo vraiment spécialement produite pour ça. C'est d'après moi la vidéo la plus badass de la chaîne et elle est enfin sortie. Allez la voir, elle dure seulement 1 minute 13. Je la poste là. Je vais la poster sur les réseaux sociaux. Donc notre Facebook, Twitter, Instagram, le mouvement show sur VL. Vous pouvez aller voir ce soir, on va vous poster plein de petites choses autour de l'émission. On vous pose tout de suite cette fameuse vidéo pour la célébration des plus d'un million. Du coup maintenant en une journée, le mec se fait 120 000 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne suis pas à ce niveau-là, mais... Je te rassure, moi non plus. On est de travail. Alors du coup Fabien, comment ça s'est passé pour toi ? Juste un petit peu avant 2011, c'était quoi ta vie ? C'était quoi ? C'était dur. Pendant que tu te sers un petit verre d'eau Fabien. C'était très très dur. C'était très très dur, regarde. Je mangeais les métros. Ma vie avant 2011, ça ressemble un petit peu à ce que je faisais aujourd'hui. Sauf que je faisais des démonstrations de mentalisme. Je n'appelle pas ça spectacle parce que ce n'était pas écrit et pas mis en scène. D'accord. Plutôt pour ce qu'on appelle du B2B pour des professionnels. Je faisais ça principalement à l'étranger, un peu en France. Je faisais aussi des formations. Je donnais des formations sur la mémoire principalement et aussi sur la négociation. Et comment tout a commencé pour toi ? Dès l'enfance, tu te sentais aspiré par ces sujets ? Tu te sentais vraiment... Et oui, en fait, c'est ça. C'est des passions cheloues d'enfants qui sont devenus un métier. Dis-nous, c'était quoi tes passions cheloues, alors ? En fait, à l'âge de 8 ans, il y a deux trucs qui se passent. Je découvre un bouquin qui s'appelle « Cours Magica ». C'est un bouquin de magie, d'illusionnisme. D'accord. Sur Arvide Grenier, je trouve ça. En fait, c'est vraiment une bible dans ce truc. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Il n'y a pas de truc ». Et c'est du mentalisme. Alors ça, ça me facile de ouf, tu vois. Ouais. Tu as 8 ans, là ? Ouais, j'ai 8 ans, ouais. Et j'ai toujours été très curieux et passionné partout. C'est un problème, d'ailleurs, parce que je suis un peu moyen partout. Ça peut être en ténémi, parce que forcément, quand on est curieux, il faut se spécialiser pour vraiment creuser. C'est sale plus compliqué, bien sûr. Malgré moi. Et puis après, j'avais aussi fait un test de QI, parce que j'avais des problèmes de concentration à l'école. Et on voit dans ce test de QI que j'ai ce qu'on appelle une mémoire éditique. Donc, c'est une mémoire photographique. C'est-à-dire, j'oublie tout. Tu vois, j'oublie tout comme tout le monde. Mais si je veux retenir, ma mémoire visuelle va plus m'aider que vous. Alors, ça peut être intéressant, parce que, est-ce que c'est un test lambda de QI que tu as fait ? Ou est-ce que c'est des tests plus spécifiques pour savoir où se trouve ton intelligence plus spécifiquement ? Non, non. Les tests de QI, en fait, couvrent tous ces thèmes. J'allais dire toute l'intelligence, mais c'est faux, parce que l'intelligence, c'est surtout pas le QI. C'est bien autre chose. Bien sûr, s'il y a l'intelligence émotionnelle, l'ambiance du corps, l'intelligence du corps, il y en a huit à peu près. Oui, c'est ça. Et on voit justement des gens qui ont un gros QI, qui n'ont pas du tout d'intelligence sociale et qui sont inadaptées. Oui, on peut avoir une grosse intelligence émotionnelle et un tout petit QI aussi. Oui, c'est chelou cette phrase. Est-ce que quelqu'un peut l'isoler sur Twitter et faire un mème de Jessica et ça ? On a besoin d'avoir un petit QI. Mais grosso modo, ça couvre la culture générale, la logique, la mémoire, ce test-là, c'est classique. Et donc, on s'aperçoit juste... Mémoire photo... Photographique, on va dire. Mais surtout pas hyperamnésique, c'est-à-dire que j'oublie comme tout le monde. On confond souvent ça avec l'hyperamnésie. L'hyperamnésie, déjà, c'est une maladie, c'est l'incapacité d'oublier. Et en vrai, personne ne veut ça. C'est considéré comme une pathologie mentale. Oui, et qui finit souvent par des suicides, d'ailleurs, parce que c'est terrible. Le surplus d'informations qui amènent... Suractivité cérébrale, quoi. En fait, tu ne meurs pas de la suractivité, parce que ton cerveau, il a 100 milliards de neurones, il est capable vraiment de tout retenir. C'est ok, ouais. Mais il ne faut surtout pas... Et c'est plus, imagine que là, maintenant, tu te souviennes exactement de tous les bouquins que tu as eus, page par page. Imagine que tu te souviennes exactement des embrouilles que tu as eus avec tes potes et les mots violents que vous vous êtes dits. Donc il y a des gens qui sont capables d'enregistrer mot pour mot. Sans le vouloir. Il y a une saturation, du coup, d'informations qui fait qu'un sort de brouhaha, de furie intérieure. Et puis tu te souviennes toujours de tout, donc tu ne pars aussi en place par la vie. C'est blasant, ouais, bien sûr. Et je te dis, si tu as un impact négatif dans une situation, eh bien tu ne passeras jamais l'éponge dessus, tu vois, c'est une force d'oublier, quoi. Donc moi, le tout petit truc que j'ai, mémoire photographique et politique, ça me permet juste de m'aider à mémoriser ce que je veux mémoriser de visuel. Tu vois, on est bien dessus. Mais du coup, je me dis, putain, c'est passionnant la mémoire ! Est-ce qu'il existe des bouquins là-dessus ? Et je découvre mes premiers bouquins de mnémotechnie, la table de rappel, tout ça. Donc ça passe par aussi une étude concrète du cerveau et des synapses, du réseau synaptique, de comment ça fonctionne à l'intérieur. De toutes les sciences cognitives. Comment les stimuler ? Alors il a lancé le mot, sciences cognitives. Qu'est-ce donc, auditeurs du mouvement chou ? Eh bien, votez en bas de votre radio. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur les facultés cognitives. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, on va dire que c'est un gros mot, un grand mot, pas un gros mot, qui va regrouper plein plein de choses qui soient personnelles vers soi, comme dans l'introspection, comme dans tout ce qui est l'analyse, comme tout ce qui est dans aussi la force mentale, dans le fait de pouvoir schématiser, dans le fait de pouvoir aussi se ramener au zéro mental, que dans le rapport avec l'autre, c'est-à-dire l'écouter vraiment, et non pas l'entendre quand il part, mais prêter une vraie écoute complète du verbal, du non-verbal, du moment, de l'instant présent. Il y a la motricité aussi. Il y a la motricité. L'attention, tu l'as dit, la perception. Ça englobe tout ce qui est géré par les sens et par le cortex aussi. D'accord. Généralement, on parle de facultés cognitives, intellectuelles, sensorielles. C'est un peu cette brochette. Pour imager, c'est mieux de parler de facultés intellectuelles et sensorielles aussi parfois, parce que cognitives, comme tu disais, c'est un grand mot qui peut effrayer, éloigner d'un sujet absolument passionnant. Et là, on a perdu 10% de nos auditeurs. Qui nous parle de nous-mêmes, en fait, comme tu disais, vers l'intérieur et vers l'extérieur, les relations sociales, la perception et tellement de choses. Tu vois, d'ailleurs, c'est tout à fait la définition de ma chaîne YouTube. Ça dit, je suis passionné par le mental et pas que. Mais c'est vraiment ça. En général, il y a toujours un lien vers le cerveau, etc. Mais il ne faut surtout pas le limiter derrière un mot comme ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, c'est très bien que tu parles de ta chaîne YouTube. Je fais un petit point. N'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, c'est extraordinaire. Là, je suis dessus. Vous pouvez trouver comment manipule-t-on avec des mots. Et ça, ça peut en parler à certains. Détecter les micro-expressions. Le mentalisme à la Paul Ekman. On va en parler. C'est un mentaliste également. Très belle référence. Cette technique de manipulation expliquée. Je sais qu'il y a aussi comment avoir une mémoire incroyable. Tu avais un truc aussi pour la drague. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça peut servir à beaucoup de garçons. S'il vous plaît, allez la voir. Ah non, 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 non. Alors, je sais exactement à quelle vidéo tu fais référence sur les 800. Tu fais référence à Aborda Anna Connuch. Alors, il y en a 6 en 12. J'en ai pas vu 800, moi. Ah oui, parce que je crois que c'est non répertorié. Je me suis tapé 6 en 12 vidéos, Fabien. De là, tu t'es tapé Fabien. C'est presque possible. Je veux remonter toute mon émission. C'est pas long de ton enfance. Non, non, c'est aborder un inconnu, je pense. Aborder une personne inconnue. Il y avait quelque chose technique de drague aussi, il me semble. Je la retrouve plus. Ah, mais attends, non, c'est pas sur ma chaîne. Je me fais sur ma chaîne, mais... C'est pas sur la chaîne, alors. J'ai fait des vidéos avec Cara Saint-Germain, qui faisait des vidéos, mais pas sur YouTube. Et tiens, personne n'a la référence. C'est intéressant, mais des gens de Twitter ont la référence. Elle faisait du porno avant, en fait, et elle a arrêté, et elle s'est lancée sur YouTube. Et bah, je suis ravie, mon équipe n'est pas la référence, écoute. Sauf à nous, qui m'a fait trois clins d'air. Et du coup, on a fait sur sa chaîne une super vidéo sur la drague, tu vois. Mais c'est pas pour apprendre à draguer, parce que j'ai pas de technique pour ça. Mais du coup, c'était intéressant de parler aussi des comportements sociaux et humains vis-à-vis de la drague. Ok, d'accord. Bon bah, très bien. Donc, foncez sur cette chaîne, Fabien Olicard, sur YouTube. Vous allez voir, vous allez apprendre la vie. Vous allez apprendre sur vous, le cerveau. Vous allez apprendre la vie. Vous allez apprendre comment manipuler les gens aussi. J'ai envie que ce soit mon nouveau slogan. En toute humilité, quoi. Voilà, exactement. Nouveau spectateur, Fabien Olicard, vous allez apprendre la vie. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.